Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Diotai Festival. Diotai Festival est une production de la RDV en partenariat avec le ministère de la Culture, et des loisirs. Comme vous le savez, le coup d'envoi du 3e Festival Mondial des Arts nègres a été donné le 10 décembre par le chef de l'État, maître Abdoulayeouad, et depuis lors, le Sénégal vit au rythme et aux couleurs du festival. Et ce numéro sera exclusivement réservé au moment fort de ce grand rendez-vous du Donner et du Recevoir. Je disais donc que depuis le 10 décembre, Dakar est la capitale mondiale des arts et de la culture, et plus de 60 pays participent à ce grand rendez-vous pour revisiter l'histoire du continent, identifier des pistes de redressement qu'on peut appeler la renaissance africaine, thème central du festival. La Dajolof dit, Cela veut tout simplement dire, l'auteur que dégage la marmite annonce que la sauce sera succulente ou pas. L'ouverture de ce 3e Festival après Dakar 66, le Nigeria en 1977, a levé un coin du voile sur le programme concordé par le Dr. Sérine Moutoubou Solé, et Abdelazie Sou et Sérine Moutoubou Alouad, à la tête des hommes et des femmes déterminés sous le vigilant du chef de l'État, Maître Abdoulaïouad. Après plusieurs reports du 3e Festival mondial des arts nègres, la nouvelle équipe du ministère de la Culture et des loisirs, dirigée par le Dr. Sérine Moutoubou Solé, a tenu ses promesses le jour J. Et depuis hier, le 10 décembre, Dakar est devenue la capitale mondiale des arts et de la culture. Le stade de Léopold Stédard-Senghor, qui a abrité la cérémonie d'ouverture, a levé un coin du voile sur les multiples facettes de la dérangère sénégalaise pour accueillir les festivaliers venus de tous les coins de la planète. C'est dans un cocktail de sons et de couleurs que le président Ouad a donné le coup d'envoi de ce 3e Festival qui fera date dans les heures d'histoire du monde noir, fortement enraciné dans ses valeurs, conquit son identité au lendemain des indépendances et revendiquant la paternité des œuvres qui ont contribué à la modélisation de ce monde des nouvelles technologies et des grands ensembles. Et pour atteindre ce pari, les chefs de l'État en apprennent à la compréhension des peuples noirs au dépassement pour faire de l'Afrique un havre de paix, de solidarité et tout simplement le continent du 3e millénaire et du 21e siècle. Avec la même volonté de montrer notre culture dans tous ses aspects et la même volonté tendue vers la construction de l'Afrique et le renforcement des relations de notre continent avec sa diaspora. Charité Bien-Rondin commence par soi-même. La mobilisation du peuple sénégalais, notamment les artistes et les jeunes, illustre que l'appel du chef de l'État a été favorablement accueilli à travers les exhibitions, la prestation des grands artistes et les chorégraphies. En attendant la journée du chef de l'État, le 14 décembre, les présidents du Cap Vert de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Équatoriale et de la Mauritanie ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Malgré un passé douloureux, marqué notamment par la traite des esclaves, la déportation et plusieurs décennies de colonisation aux conséquences désastreuses. Plusieurs jours diront des centaines d'artistes de notre continent et de la diaspora noire rivaliseront d'ardeur dans cette belle ville de Dakar pour porter face au monde un témoignage convaincant de la richesse et de l'originalité des arts nègres. Le président Wad, qui a rendu un vibrant hommage aux précurseurs de la civilisation noire, le possédard Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas, entre autres, a une fois de plus enfilé sa robe d'aoka pour les États-Unis d'Afrique. Le chef de l'État avait à ses côtés quatre présidents africains à l'occasion de l'ouverture de ce festival. L'Afrique a connu trois siècles de maltraitance et de division. Le festival est venu à point nommé pour mettre à nu les barrières artificielles imposées par la colonisation. Le président Wad campe le débat sur la renaissance africaine. C'est devant un parterre de savants intellectuels d'Afrique et de la diaspora en provenance de 60 pays que le professeur Abdoulaye Wad, président de la République du Sénégal, a une fois de plus plaidé pour les États-Unis d'Afrique. Dans sa plaidoirie, Wad a convoqué l'histoire du continent pour établir la vérité sur la période coloniale, l'esclavage, les affres de la traite négrière et le combat des Africains pour la construction d'un monde moderne. Le président Wad, un professeur panafricaniste, a toujours dans ses modules d'histoire et de géographie sur le continent pour ressourcer les assoiffés de leur identité ou africanité. Un membre de la délégation du Brésil m'a dit « Mais il faudrait associer le Brésil. Le Brésil peut vous aider. » Donc je vais réaliser ces studios de cinéma ici et ces studios seront à la disposition des cinéastes et des hommes de pensée pour par exemple faire des études et faire des films sur ce qu'il lit et qui me paraît d'une évidence bouleversante. La route de l'esclave, tout ce qu'il y a de comment entre ces forts qui jalonnent les côtes d'Afrique de Dakar à Zanzibar, il faudrait bien qu'on en fasse un film, il faudrait qu'on en fasse, que les écrivains s'en inspirent pour que les jeunes sachent que quand ils vont à Gorée, que Gorée n'est pas seul, que tout le long de la côte d'Afrique, comme il l'a dit, tous les 200 kilomètres, il y avait un fort d'expédition et de transplantation des Noirs. En boitant le pas au président Ouad, l'ancien président béninois Nisafor Soglo, un gaulois ou ancien gaulois, a fouillé dans les archives pour donner sa part de vérité à travers des diapos sur la tête négrière qui ont reuté plusieurs sensibilités. C'étaient les rois. Quand ils étaient faits prisonniers, voilà dans quel état on les a amenés, on peut dire, aux deux Amériques. La première fois qu'on vous attrape, d'après ce que dit Louis XIV, on vous coupe le nez, les oreilles, et également, on peut dire, les mains. Et on vous met une fleur de lit sur le dos. Pour vous dire, il ne faut pas avoir l'idée de recommencer la prochaine fois. Tout le monde se souvient. Évidemment, on connaît dans quel état on peut dire qu'on amenait les noirs, ce n'était pas pour leur confort. Donc on les mettait comme des sardines dans les bateaux. Tour à tour, plusieurs victimes et témoins de la traite négrière, les larmes aux yeux, ont remercié le président Ward qui a nommé un ministre de la diaspora et a demandé à l'Union africaine d'élire un président de la diaspora. La délégation américaine, composée de sénateurs, de membres du Congrès, de conseils municipaux, de journalistes, sportifs, hommes de culture et dirigée par Djibri Diallo et Fatou Daniel Diagne, ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis. Enfin, le président Ward a dégagé plusieurs stratégies pour la constitution des Etats-Unis d'Afrique, fort, développée et respectée. Les intérateurs africains de la diaspora ont revisité l'histoire pour mettre les pendules à l'heure. L'Afrique doit renaître. Sarah Loué. Cette table ronde sur la renaissance africaine a regroupé d'éminents intellectuels africains d'Afrique et de la diaspora. Il s'agissait pour les participants de réfléchir sur le sens et le contenu de la renaissance africaine. Le professeur Ibader Thiam, dans son intervention, a souligné la nécessité pour l'Afrique de renouer avec sa diaspora, de créer les Etats-Unis d'Afrique, une monnaie unique et surtout une éducation prenant en compte les langues nationales. Le professeur Théophile Obenga s'est largement apesanti sur la nécessité de la rupture et l'enracinement des valeurs africaines. La rupture essaie de vous faire vous roulons, de vous dévouer. Vous apprenez à nager vous-même. Pourquoi vous voulez que je sois toujours votre moniteur de nage ? Vous n'apprendrez jamais à nager. Si le moniteur nage à votre place, il faut essayer de nager vous-même. Au début, vous avez quelques gorgées à boire, vous êtes maladroits. À la fin, vous allez bien nager et vous serez champion. Pourquoi vous voulez que le maître nage à votre place ? La même chose, c'est toi qui dois faire l'Afrique, c'est toi qui dois faire le pays, c'est toi qui dois construire, tu te bats. Ce n'est pas moi, japonais ou chinois, ou portugais, ou français qui dois le faire. Pour que l'Afrique renaisse, il faut bâtir une nouvelle Afrique unie, un État uni de droit pour une Afrique émergente et plus puissante, ceci étant devenu un impératif. Les participants veulent déjà suggérer au chef d'État africain la mise en place de prix annuels pour récompenser l'auteur le plus pertinent sur les questions africaines. C'est devant un panel composé de jeunes, de ministres et d'hommes politiques que le professeur Ibader Thiam a fait la jeunesse du panafricanisme. A travers l'action d'Henri Silveter Williams, cet avocat de Trinidad et Tobago, qui après avoir rempli une carrière pleine de promesses au service de la défense des cours justes, avait décidé de donner le meilleur de lui-même pour consacrer sa fortune et son temps à la réhabilitation du monde noir. Je suis l'organisateur du premier congrès panafricain qui s'éteint à Londres en 1900, congrès au cours duquel, pour la première fois, le concept du panafricanisme a été prononcé. Une idée qui a germé et qui a abouti au Festival Mondial des Arts Nègres, dont la troisième édition qui se tient au Sénégal se distingue par la diversité des participants. Vous avez aujourd'hui présents dans cette enceinte des représentants de l'Amérique latine, des représentants des Caraïbes, des représentants de l'Amérique centrale, des représentants des Etats-Unis et du Canada, des représentants de la France, mais également de l'ensemble des pays européens. Vous avez également des représentants de la diaspora venant des pays arabes, venant des pays asiatiques, venant des pays de l'océan Indien, venant des pays du Pacifique, jusqu'aux confins de la Papouazie-Nouvelle-Guinée. Le chef de l'État, Maître Abdoulayeoua, tout en saluant la présence de ses pairs de la Libye, de la Sierra Leone, de la Gambie et du Cap Vert, les a appelés à œuvrer pour la concrétisation de l'unité africaine. Je voudrais, à ce niveau, m'adresser à tous les décideurs politiques et économiques pour leur exprimer l'espoir que nous avons dans leur clairvoyance, leur détermination et leur responsabilité pour faire des visions afin d'installer résolument l'Afrique unie dans la gouvernance mondiale. Nous leur demandons, ici et maintenant, d'instaurer les États-Unis d'Afrique. Seule solution pour libérer nos peuples et, en coopération avec les fils et filles de la diaspora, faire de l'Afrique un grand ensemble économique, politique, culturel et social qui sera respecté. Pour le guide de la République libyenne, cette unité africaine passe par l'Union des Forces armées africaines. Rappelons que des forums sont organisés pour réfléchir sur la thématique de la Renaissance africaine. Le président va dire que le continent africain est riche, très riche, mais il a été économiquement appauvri. Mais la culture est là pour rétablir la vérité. L'égyptologue Cheikh Antediob en a dit long, les intellectuels ont parcouru ces œuvres. Madame Sissé. Les anciens Nubians étaient-ils ou non des Noirs ? Cette interrogation a de quoi surprendre à première vue. Les réponses ont varié dans l'espace et le temps, mais qu'aujourd'hui, plus que jamais, les historiens et autres spécialistes de la question sont scientifiquement mieux armés pour répondre que oui. Cheikh Antediob, qui en 1954, introduisent le monde noir-africain, les Africains, dans le champ de la recherche égyptologique, de façon claire et nette, 132 ans après le déchiffrement des héroglyphes par Champollion. Et du coup, les conséquences, c'est ça de cette introduction, c'est la naissance de l'historiographie africaine contemporaine. C'est ça qu'on oublie, on croit que c'est l'histoire, mais il faut voir l'historiographie a fait de tournants, de tournants historiques. Or, c'est un grand moment, qu'on soit expert ou non, qu'on connaisse ou pas, mais il y a un problème, il y a un questionnement désormais. C'est des découvertes. Après, ça part du domaine commun, du domaine de tout le monde, on croit que c'est évident, c'est facile, j'aurais pu le faire, etc., etc. Bon, mais il faut voir les origines et les jeunesses pour mieux comprendre. L'apport de quelqu'un dans le travail intellectuel scientifique. Réunissant plusieurs intellectuels, ce forum a été une occasion de retracer l'histoire de la civilisation égyptienne. L'égyptologie est née en 1822 et évidemment, c'était une science, disons, davantage européenne, occidentale. les savants, les instituts, les recherches, les équipes de recherche, les musées. L'Afrique était purement, simplement écartée. Donc, 132 ans après le déchiffrement des héroglises par Champollion, en 1954, Cheikh Antadiop introduit l'Afrique noire, disons, dans la science égyptologique. C'est ça la nation d'agriculture. On introduit, souvent nous oublions, on croit que c'est un livre, etc. Mais il faut voir l'apport épistémologique en général. On est exclu par la force des choses, du champ de la recherche égyptologique. Et Cheikh Antadiop introduit l'Afrique noire dans cette science-là. À savoir, qu'au cours de ce forum, un vibrant hommage a été rendu au professeur Cheikh Antadiop qui a toujours fait de l'histoire égyptienne une préoccupation à travers ses recherches et œuvres. Et il a pu démontrer que les anciens Nubians étaient des Noirs. L'exposition d'objets d'art contemporain est un moment fort de ce troisième festival mondial des arts. C'est vraiment de plus de quatre siècles qui a transféré en Europe, en Amérique sous les mains, toute la vitalité de la France. Et vraiment, voyez, c'est vraiment au cours de ce régulier de transport. C'est écrit et ça, c'est des prix de l'autre qui est négligible, comment les personnes étaient en filet. Et c'est le plus pour le plus pour le faire de l'état de tous les noirs en dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été professeur de 40 enfants, dont moi.